Méditation du 26 janvier, le meilleur visa. Vous aimerez l'immigrant car vous avez été des immigrants dans le pays d'Egypte. Deutéronome 10 verset 19. Mon épouse et moi avons passé la moitié de notre vie d'adultes à l'étranger. Parfois, ce furent de courtes périodes de quelques semaines. C'est à peine si nous dépassions le statut de touriste. À d'autres occasions, ce fut pendant plus d'une décennie et nous avons compris ce qu'était la chance d'être missionnaire. Au moment où j'écris Céline, nous habitons dans un endroit où l'on compte près de 100 nationalités différentes. Nos voisins sont Camerounais, Brésiliens, Trinidadiens, Coréens, Chinois, Danois et même un Biélorusse. C'est très amusant d'écouter les enfants qui jouent dans les jardins criés en anglais avec tous les accents imaginables. C'est toute une expérience d'être un étranger. Cela éclaire la vie. Vivre dans son pays donne de la stabilité à bien des égards. Les coutumes sont celles de toujours. L'histoire familiale est partagée par beaucoup. Les expressions sont comprises au sens large. De plus, en étant citoyen d'un pays, on a des droits qui permettent de vivre normalement. Vivre dans le pays des autres entraîne une dépendance dans presque tous les domaines. Il y a des coutumes et des traditions qui doivent s'apprendre parce que c'est ainsi que cette société fonctionne. Parfois, ce sont des coutumes qui paraissent exotiques. Parfois, ce sont des visions opposées à notre conception du monde. Personne ne connaît rien de nous, ni de notre peuple, ni de nos souvenirs. C'est à peine s'ils captent quelques bribes de récits dans des moments de proximité. Que dire de l'humour ? Il n'y a rien de plus frustrant que de raconter une blague et de récolter des visages impassibles. Et la question des papiers ? La bureaucratie tend à s'acharner sur les marginaux et les étrangers font partie de cette classe. Être étranger implique une forte dépendance de l'autre. C'est pourquoi Dieu nous propose d'aimer les étrangers. Parce que ce sont des personnes dans le besoin. Aimer les étrangers évite surtout de créer des stéréotypes. Et les préjugés alimentent la xénophobie. Je suis andalou et quand je suis allé en Catalogne, je l'ai fait avec beaucoup de préjugés. Aujourd'hui, j'apprécie de tout mon cœur mes amis catalans. Je me suis senti aimé. Je suis espagnol. Et quand je suis arrivé en Argentine, j'avais mon sac à dos plein de clichés. Je m'attendais déjà aux blagues sur les Galiciens. Aujourd'hui, je regrette de tout mon être l'hospitalité et la générosité de ces gens. Je me suis senti apprécié. Je suis européen. Et quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'avais en moi tous les clichés d'un intellectuel du vieux continent. Aujourd'hui, je dois reconnaître qu'il y a une grande élégance de traitement. Je m'y sens chez moi. Quel a été le secret ? L'amour sincère. Que nous soyons citoyens ou non, aimons, c'est le meilleur visa qui existe dans ce monde. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !